Évidemment, je vous parlais de deux entrants, Barcola et Dembélé. On va aussi inclure Colomoigny, c'est la consigne que j'ai dans l'oreillette. C'est vrai qu'il est entrant et marquant. Vous me dites les choses, bravo. Oui, absolument. On me dit que je ne suis finalement qu'un robot. Je suis un pantin. Alors, la question est la suivante. Quel est, parmi ces trois entrants, celui qui vous a fait la plus grosse impression ? Barcola. Barcola aussi, oui. Barcola, c'est unanime. L'habillage à la parisienne, Barcola. Barcola. Barcola, pareil. Je ne sais pas. C'est punchy, là-haut. Il faut être punchy. Colomoigny est intéressant, quand même. Je veux dire Colomoigny. Sur Barcola. On est plus sur France Bleu, là. Oui, Barcola. Dans ce cas, on va partir sur un duel, puisqu'on a Colomoigny. Qui voulait vous voir affronter ? Eric Rabessandratana. Mathieu ? Mathieu. C'est un duel d'anciens joueurs. Président, vous aviez voté Barcola. Mais avez-vous été convaincu ? Avez-vous été renversé par les arguments d'Eric Rabessandratana ? Non. Merci. J'attendais un peu de soutien. Je ne m'attendais pas à briller. Vous votez sur l'équipe.fr. Il n'y a même pas d'argument. Il n'y a rien du tout. Non, non. Vous flashez le QR code. Comme ça, c'est non, monsieur. Vous flashez le QR code pour voter en faveur d'Eric Rabessandratana ou de Mathieu Dossévi. Et le président va pouvoir étayer. Non, je ne partage pas l'avis sur Eric, sur l'aspect technique de Colombani, sur la relation avec les autres. Je l'ai trouvé techniquement pas toujours très très juste dans les remises. Parfois, il pouvait garder le ballon. Et la relation avec les autres, je l'ai trouvée compliquée, difficile. Elle a pris la responsabilité du pénalty. C'est très bien. Il y a eu cette tête sur la transversale. Mais je pense qu'il peut mieux faire dans la relation avec les autres et sur l'aspect technique, lui, perso aussi. Il manquait de fluidité. Et concernant Barcolin, Mathieu a dit un mot important. Il a pris une responsabilité quand il fait cette situation et ce but. Il prend l'initiative d'aller au bout des choses. Il a une qualité rare pour un attaquant. C'est qu'on ne sait jamais s'il va sur les extérieurs ou il rentre à l'intérieur. Parce qu'il a une faculté pieds et ballons d'aller très 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 vite. Donc pour défendre avec lui, c'est difficile. Il faut sûrement faire des prises à deux. On a bien vu qu'ils étaient autour de lui. Mais en fait, ils n'ont pas pu le maîtriser. À partir du moment où il fait prendre de la vitesse. Après, il a la lucidité de faire le geste juste d'enrouler pour mettre le ballon dans le petit filet à l'opposé. Donc je donnerai mon point à Mathieu sans souci, sans problème. Leuric Tandry, vous étiez d'ailleurs plutôt de la veine Barcolin. Oui, parce qu'il a clairement changé les dimensions. On le voit l'année dernière, en début de saison, Barcolin, c'était le joueur qui débutait le genre de match-là. Quand on voulait faire reposer les autres ou que les autres n'étaient pas à 100% physiquement, lui débutait les matchs. Là, ça y est, il a changé. C'est le joueur qui doit faire changer les choses au PSG, qui individuellement est plus fort que les autres et qui fait des différences. Et oui, c'est celui qui me le plus séduit. Parce que je pense que cette année, on peut vraiment avoir un joueur qui décolle complètement au niveau de sa carrière et qui devient un joueur primordial pour le PSG. Oui, je pense qu'il y a une confiance qui semble se dégager de lui, qu'il n'avait pas effectivement au début de saison derrière et qu'on voit en fait dès sa prise de balle. C'est-à-dire qu'auparavant, il pouvait y avoir peut-être un petit coup d'œil, voir, tiens, est-ce qu'il y a des partenaires mieux placés, est-ce que j'y vais ou pas ? Là, on sent qu'il y va direct et son but, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est au choix. Bon, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est du Henry ou du Bappé dans l'intention. Tu rentres, tu peux lui accrocher l'intérieur. Oui, exactement, il ne passe pas forcément celui des derniers temps. Et pour un joueur aussi jeune, c'est effectivement très encourageant pour le PSG parce que je pense qu'il peut encore gagner physiquement, en puissance. Voilà, c'est quand même un joueur très, très jeune. Donc, effectivement, ça peut être sa saison. Il a un truc aussi, c'est qu'il commence à accélérer ou il accélère sur ses premières touches de balle. Il s'arrête, il a la faculté de réaccélérer juste après et c'est incroyable. Et de passer. Entre les deux joueurs à chaque fois, mais sans donner l'impression de forcer. Sans de forcer, oui, c'est une facilité naturelle. On a vraiment senti, comme tu as dit David, qu'il n'y a plus d'influence extérieure. Là, on l'a senti déterminé sur sa prise de balle. Il n'y a pas de, OK, où est Mbappé ? Il aurait pu des fois avoir son choix. D'avoir une relation avec lui. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je dois donner à la balle ? Non, on l'a senti. Là, il n'y avait personne. Il a pris le choix. Il a été déterminé. Il a assumé. Et derrière, en plus, il a la lucidité pour faire le bon geste. C'est ça que j'ai apprécié. Oui, je peux parler sur Barcola. Moi, j'ai parlé sur... Je suis passionné de Barcola. Non, mais pour revenir là-dessus. Après, je ne suis pas sûr que... Je sois d'accord sur le côté confiance. C'est-à-dire que moi, je le trouve... Il est tellement insouciant que je le trouve toujours en confiance. Il a toujours été inconscient. Il est incroyable dans ses prises de décision. Il est toujours vers l'avant. Il va toujours percuter. Je pense aussi qu'il a du Mbappé dans son jeu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'Henriquet, il est aussi fan que ça de Barcola. Donc, voilà. Je ne donne pas mon point parce que j'ai quand même mon intégrité. Mais je suis d'accord avec vous pour Barcola. En tout cas, c'est beau de vous voir. Alors, Bappé est parti et vous trouvez Bappé quelque part. Il vous manque à ce point ? Oui, bien sûr. Il ne dégage jamais l'émotion, Barcola. Son visage... Tu te rappelles quand tu tires le pénalty avec l'équipe de France ? Il est tellement... Tu te dis, mais il y va. Il prend sa décision. C'est un truc de fou. Il a sur le pénalty. C'est un truc de fou. Lui-même, à l'intérieur, il est terrifié de tirer le pénalty. Eh bien, tu ne vois rien. Le mec, il est comme ça. Il arrive, il fait hop. Et puis, c'est fini. Et tu dis... Oui, mais finalement, ça correspond un petit peu à ce qu'on voit de lui. C'est-à-dire qu'il a l'air toujours un peu zen. Mais c'est sa force. C'est une force, bien sûr que c'est une force. Avant de donner quelques notes sur cette rencontre, Romain, on a quelques premières déclarations qui nous parviennent. Oui, Doucemane Dembélé, chez nos confrères de Dazon, qui nous a parlé de sa forme, notamment après son entrée en jeu. Il n'était pas titulaire aujourd'hui. Il est lié de l'équipe de France. Je suis encore juste physiquement. J'ai perdu des ballons au début, mais je me suis vite remis dedans. On a perdu un joueur qui marquait beaucoup de buts. Donc, les attaquants doivent en faire beaucoup plus. Sur la même lignée que son entraîneur en conférence de presse. Il a bien retenu la leçon, Ousmane Dembélé. Et à vos plaquettes, s'il vous plaît, messieurs. Le premier joueur qu'on voudrait noter, messieurs, ce serait Vitigna. Alors, j'ai du 6, du 7, du 6 et du 5. Ce n'est pas une note. 5 et du 5. Merci. Pardon, excusez-moi. 5, déjà tout à l'heure, quand j'ai entendu Jérémy Chien-Dingros parler de la prestation aboutie à ses yeux de Vitigna, je vous ai senti faire la moue. Je n'étais pas convaincu. Non, non, il parlait de Vitigna parce que moi, j'avais compris Zahir Emry. Et je n'étais pas du tout d'accord. Ah, Zahir Emry, non, c'est vrai aussi. Oui, oui, vous avez raison. C'est Vitigna. Non, Vitigna, non, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur de ce qu'il nous a apporté depuis le début. Donc, je l'ai trouvé un peu effacé. Franchement, je le trouve important dans les décalages. Et ce soir, je l'ai trouvé loin de ce qu'il apporte habituellement. On avait un 7 pour Mathieu ? Oui, j'ai vraiment bien aimé son match. Il est dans la lignée encore de ce qu'il a fait à la continuité de ce qu'il faisait l'année dernière. Il fait une superbe passe sur Asensu au premier mi-temps qui a pu se finir sur un but. Non, je l'ai trouvé actif, disponible. Toujours aussi juste techniquement, il fait le lien entre la défense et l'attaque. Donc, j'ai adoré son match. Il faisait partie des découvertes de la soirée. C'est un patch show à vos tablettes. Pour noter le défenseur central parisien. Un, six, cinq, six. Il faut encore tourner la tablette. On va pas compter le banc. En fait, c'est pour moi. Je vais mettre la note. Je vais mettre le banc. Quatre. Ce sera donc un quatre. Encore une fois, Eric, vous êtes le plus sévère. Là, je parle de défenseur à défenseur. Mais non, ouais, j'ai assez observé justement pour savoir qu'il a été un petit peu en retard sur certaines situations dans les duels. Je pense qu'il n'a pas pris, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas pris la mesure de la difficulté du championnat français. Je pense qu'il y a certains joueurs, et ça arrive souvent sur des joueurs étrangers, qui arrivent et qui pensent que c'est plus facile qu'il n'y paraît. Et se rendre compte que dans les duels, le championnat français est très dur. Et il a eu des difficultés avec Casimir en face de lui. Et je trouve qu'il n'était pas encore bien intégré dans les automatismes. Joueur vénézuélien arrivé de l'Entracte-Francfort. Vous avez été moins sévère, Président. Non, je l'ai trouvé intéressant sur l'aspect défensif, sur tout ce qui se passe devant lui. Je ne suis pas certain de ce qui peut se passer dans son dos sur des appels, contre-appels. En fait, il agit ou il réagit sur la première demande. Et il peut, je pense que quand les adversaires vont voir certaines choses, ils peuvent le mettre en difficulté sur des situations de jeu, en partant un peu dans son dos, sur des appels contre-appels. Je trouve qu'il est bien sur ce dont il avance. Une forme d'agressivité, il est costaud, je pense qu'il a beaucoup de force. Et après, dans la lecture du jeu par rapport à la relation avec les autres, je pense qu'il peut être en difficulté dans son dos. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Le recrutement de Pacho, c'était pour répondre à quelle nécessité, à quel besoin du côté du board parisien ? Au tout début, ils ont voulu plutôt un défenseur axial droit, donc un droitier. Et ils ont changé assez vite. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas été convaincus par Kipembe à la reprise. Puis, ils s'est blessés très vite. L'Euro, c'est la priorité à la base, pour le faire venir. Et puis, quand Euro est parti aussi, ils ont très vite basculé sur un gaucher. Le long de Pacho est arrivé très tard, on ne savait pas que c'était lui l'élu. Mais ils ont décidé de faire un gaucher. Je pense aussi que c'est peut-être pour essayer de couvrir le poste de latéral gauche et permettre à Béraldo de jouer latéral gauche derrière Nuno Mendes quand tu auras besoin. Donc, tu libères un joueur en plus sur ce côté-là. Je pense aussi que c'est lié à la forme physique de Kipembe. Le PSG a étréé le Havre 4.1 avec notamment un Ousmane Dembélé et Bradley Bakula stratosphériques. D'où ma question, est-ce que Bradley Bakula et Ousmane Dembélé peuvent amener le PSG sur le tord de l'Europe ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler du duo Ousmane Dembélé-Bradley Bakula. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de nous. Sans que ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, le PSG, ils ont étrié le half 4.1, même si j'estime que le score est un peu sévère. Pourquoi je le dis ? Puisque le PSG, ils ont eu du mal jusqu'à la 80e minute. Le score était toujours de 1 but partout. Certes, le PSG a eu le score très tôt par l'intermédiaire de LinkedIn. Certes, le PSG a eu la possession de balle, mais je trouve que le 4 buts en 1, c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Vu la fusionnomie du match, je trouve que le half méritait un tout petit peu mieux. Après, le PSG, ils ont su faire la différence avec le talent individuel, notamment Ousmane Dembélé et Braté Barcola. Lui, c'est Riquet, dans ce match, il a aligné 1-11, il PSG. 1-11, j'ai envie de dire, presque inexpérimenté. Lorsque tu as l'une des garçons comme El Zaguet, pour moi, El Zaguet, ça n'a pas le niveau du jeu au PSG, au moins au très très haut niveau. Donc, lui, c'est Riquet, dans ce match d'entrée du jeu, il a aligné une équipe inexpérimentée. Mais il a su ajuster en faisant entrer des cadres, notamment Braté Barcola et Ousmane Dembélé contre la différence. Est-ce que ce jeu-là peut porter le PSG ? Moi, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute ? Ousmane Dembélé, tout le monde sait de quoi il est capable. Il est capable de déstabiliser toute une défense, comme il est capable de rater des face-à-face vraiment immanquables. Ousmane Dembélé est capable de rater les manquables. Autant il est très fort pour percuter, autant il est très fort pour déstabiliser les défenses, mais autant il est aussi très fort pour rater les manquables. Donc, c'est un garçon très irrégulier. Très, très irrégulier. Et moi, j'ai vraiment un doute. J'ai vraiment un doute. Kylian Mbappé, c'était l'arbre qui cachait la forêt. On va tout dire sur Kylian Mbappé que non, dans le jeu, il était inutile, mais c'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts. Et ce n'est pas évident de remplacer 40 buts. Ce n'est pas évident de remplacer un garçon qui a marqué 40 buts. Tu as Ousmane Dembélé, tout le monde connaît la qualité d'Ousmane Dembélé. Je l'ai dit, c'est un garçon capable de déstabiliser. C'est un garçon aussi capable de rater vraiment les manquables. De l'autre côté, tu as Bradet Bacola. Bradet Bacola, il est très fort pour percuter, mais je trouve aussi qu'il manque d'irrégularité au traitre haut niveau. C'est un garçon qui n'est pas trop d'acteur devant les buts. C'est un garçon aussi qui doit s'améliorer devant les buts. A la fin, c'est lui qui devrait normalement prendre le lit. C'est lui qui devrait normalement prendre l'excès du camion. Mais de l'autre côté, tu te poses la question, est-ce que confier l'excès du camion à un gamin de 22 ans, est-ce vraiment une bonne idée ? Surtout que tu as perdu qu'on se le rameau s'est blessé, ou qu'on se le rameau s'est blessé. Du coup, tu auras seulement, entre guillemets, un seul avance entre des métiers, est-ce que le rameau peut faire l'affaire ? Bref, il y a beaucoup d'interrogations auprès de ce PSG-là. Vous avez dit que l'Espagne avait des nômes entre guillemets, mais ils ont rapporté l'euro. Sauf que l'Espagne, il y avait Rodri. Rodri actuellement, pour moi, c'est le meilleur milieu à son poste. C'est le meilleur à son poste. Tu avais des garçons comme le Pedri, et même quand Pedri n'était pas là, Daniel Oulmo a pris la relève. Il y avait quand même des jeux de qualité. Il y avait quand même des jeux de qualité. Hormis du fait que tu avais l'ami Yamal et Nico Williams, il y avait des jeux de qualité au milieu. Rodri, Daniel Oulmo, Pedri. Bref, j'ai bien peur que le 4 buts à 1 ferme les yeux des dirigeants en se disant, voilà, l'équipe est déjà prête. L'équipe est capable de rivaliser avec les matchs de City, le Real Madrid, etc. Cette équipe-là, pour moi, ça n'a pas le niveau du Real, ça n'a pas le niveau des matchs de City, ça n'a pas le niveau du Arsenal. Donc, il faudrait vraiment que ces dirigeants-là recrutent au moins en attaque. Il faut au moins un avance entre les qualités. Après, partage-moi ton référence en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que le duo Ousmane Dembélé et Bakou la peuvent amener le PSG sur l'autorité de l'Europe ? Moi, je pense que non, c'est un coup trop léger. Dis-moi tout aussi, si tu n'as pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je suis là, de toute façon, vous n'aurez même à tous les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous souhaite très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.